Bonjour, je vais corriger l'exercice 2 du TD1. Voici l'énoncé. Dans cet exercice on étudie le pendule simple. Si vous voulez étudier un pendule simple, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de manip à faire. En pendule simple, c'est simplement vous prenez un fil, vous l'accrochez quelque part, là c'est solide pour que ça ne bouge pas. Le fil vous prenez vraiment très fin pour négliger sa masse, souple pour que vous ne soyez pas embêté, il ne faut pas prendre quelque chose de rigide et vous accrochez au bout du fil une masse assez compacte et vous éloignez le fil de la verticale, vous lâchez sans vitesse initiale et le truc se met à osciller. Donc c'est un mouvement qui a une période et donc les paramètres c'est quoi ? C'est la longueur du fil, la masse, vous pouvez prendre 100 g, 200 g, 300 g, enfin ce que vous voulez en fait. L'angle θ0 de départ et vous vous rendez compte que si vous voulez vraiment étudier à fond ce système et bien il faudrait faire il faut faire plein plein de manip. Il faut faire varié θ0 et pour chaque θ0 il faut faire varié la longueur du fil et pour chaque θ0 il faut faire varié la masse. Donc vous arrivez très rapidement à un grand nombre d'expériences et là l'analyse dimensionnelle est très pratique parce qu'on se rend compte que au lieu de faire plein 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 de manip, en fait on peut déjà savoir d'avance, avant même d'appliquer une loi physique n'importe laquelle, à cause des unités on peut déjà avoir la forme globale de la dépendance de la période avec la longueur du fil, c'est en racine de l. Donc ce que ça veut dire c'est que ça sert à rien de faire des manip où on va faire varié la longueur du fil parce qu'en fait on peut déjà le savoir avant même de commencer. On se rend compte que la masse n'intervient pas du tout dans ce problème, un peu comme la chute libre dans le vide, elle dépend pas de la masse. Donc ça aussi ça enlève un grand nombre d'expériences. Alors quand je dis que ça n'en dépend pas c'est évident que lorsque vous faites l'expérience il faut prendre une masse qui soit suffisamment lourde pour que le fil reste tendu. Donc il y a quand même des contraintes qui font qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle masse, on ne peut pas non plus accrocher une masse trop lourde parce que le point de fixation il va peut-être pas tenir ou le fil va peut-être pas tenir. Mais ça c'est vraiment des considérations on va dire évidentes. Vous faites la manip, vous voyez bien si votre truc ressemble à un pendule simple ou pas. Il faut que le fil reste tendu tout au long de l'oscillation. Voilà donc le résultat il est là. Il faut montrer que la période c'est une fonction, par contre je ne sais pas comment elle est cette fonction, je sais que c'est une fonction qui dépend de θ0 racine de l sur g. Pour ça on va simplement faire l'inventaire des différentes grandeurs qui interviennent dans mon problème. Donc je vais commencer par l'angle θ0. Donc c'est l'angle sans radian, c'est l'unité naturelle des angles. Et en fait le radian c'est une unité qui a dimensionné. Donc je vous rappelle comment c'est défini un angle. Donc je prends admettons un cercle et j'ai un angle, voilà je pars du centre et j'ai un certain angle. Bon alpha, voilà je l'appelle comme je veux. Et bien si je prends cette longueur là, la longueur de l'arc, ce point là. R c'est le rayon du cercle. Et bien par définition, l'angle alpha, c'est la longueur de l'arc de cercle AB. Donc c'est bien l'arc de cercle, c'est pas le segment AB, divisé par le rayon du cercle. Ça c'est la définition de l'angle en radian. Au passage, si je prends un angle de 2pi, c'est à dire que A en fait, hop, il fait tout le tour et il revient, il fait tout le tour en fait, A et B sont confondus, et bien on retrouve 2pi R, la circonférence du cercle. J'ai dit quoi ? Le périmètre pardon. Le périmètre du cercle. Donc détail 0 et à dimensionner, donc ça c'est bien parce qu'en fait on en a déjà un de paramètres à dimensionner. Sans rien faire. Je passe à la longueur, bah ça s'exprime en mètres, ça c'est... Je me rends compte que j'ai mis deux fois, deux fois le... Je pensais à T en fait. Donc le temps, évidemment, à la période en seconde, on a bien un phénomène périodique. Donc ça je vous laisse, ça vous le savez bien, qu'un truc se balance au bout d'un fil, quand vous étiez petit sur la balançoire, vous le saviez déjà. Et l'accélération de la pesanteur, donc c'est une accélération, c'est en mètres, secondes, moins deux. Et donc, on a déjà un paramètre à dimensionner, ce que je vais faire, c'est en trouver un deuxième, à partir de... de ces paramètres là, de ce qui reste. Et quand vous regardez, c'est assez facile. Si vous faites G sur L, fois T carré, ça devrait aller. Regardons la dimension de ça. Donc c'est des mètres, secondes, moins deux. La période au carré, c'est des secondes carrées, donc ça va simplifier. Et les mètres. Et en fait, tout va bien. Les mètres se simplifient. Les secondes se simplifient. Et on a bien un truc qui a dimensionné. Alors on pourrait montrer, en écrivant un système d'équations, en cherchant des paramètres, montrer qu'en fait, il n'y en a bien que deux. Donc on va continuer l'exercice. Donc on a deux paramètres à dimensionner. Theta 0 et G T carré sur L. Ces deux paramètres à dimensionner, ils sont reliés entre eux. Alors ça vient d'où ce résultat ? C'est que les lois physiques ne dépendent pas du système d'unité choisi. Ça c'est important parce que si c'était vrai, en fait, on pourrait contrôler les résultats des expériences. Simplement on changerait d'unité. On pourrait s'arranger pour que les objets tombent moins vite. Enfin bref, on pourrait faire... C'est de la science-fiction en fait, tout simplement. Ce serait bien d'une certaine façon. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc s'il y a des lois physiques, c'est forcément entre ces paramètres-là. Des paramètres qui sont à dimensionner. Et donc là, elle va s'écrire comment cette loi physique ? C'est ce paramètre-là dépend de celui-là. Donc ces paramètres sont reliés entre eux. Et comment je vais l'écrire ? Donc ça, je regarde aussi la conclusion à laquelle je dois arriver. Je vais dire que c'est gt² sur l. C'est une fonction. Alors je vais l'appeler h de θ0. Alors je l'appelle par f pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en fait f, il est dans le résultat final. Et si j'appelle cette fonction f, ça ne va pas coller avec la conclusion. Il faudra... Je change, je disque f que finalement c'est autre chose que ce que j'avais posé à ce moment-là. Donc pour simplifier, je prends un autre nom, h. J'isole... Donc c'est gt² sur l, sauf erreur. C'est f, c'est h de θ0. Donc t², c'est h de θ0, l sur g. Et donc t, je prends la racine. C'est racine de h de θ0, racine de l sur g. Et ce que je vais dire, c'est que ce truc-là, c'est bien une fonction de θ0. Et celle-là, je l'appelle f. Et j'arrive à ma conclusion. t, c, f de θ0, racine de l sur g. Alors ce que nous, on a fait en TP, c'est... Ce que vous pouvez faire aussi facilement chez vous, en fait. C'est vraiment une manip qui demande au niveau du matériel. Il n'y a rien, quoi. Il faut un fil, une masse, un point d'attache. Donc c'est vraiment le truc hyper simple. Le racine de l sur g, en fait, je le repasse de l'autre côté. C'est une fonction de θ0. Et ce que vous faites, expérimentalement... Parce qu'en fait, on peut déterminer expérimentalement f. C'est que vous faites varié θ0. Vous prenez quelques degrés. Et vous faites balancer votre pendule simple. Donc je l'accroche au plafond. Hop. Je mets une masse. L'ongue θ0. Je lance la masse sans vitesse initiale. Donc ça, c'est très facile. Il suffit de la lâcher. Je mesure la période le plus précisément possible. Et je calcule. Je mesure la racine de g sur l fois t. Je connais θ0. En fait, ça me donne un point. Et puis, je prends une autre valeur de θ0. Et ainsi de suite. Ici, je ne vais pas préciser, mais je vais placer racine de g sur l fois t. Et comme ça, je fais plein de mesures. Donc si je suis vraiment précautionneux, je peux arriver à faire quelque chose de très propre. Et ce que je vais remarquer, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure que θ0, il augmente. En fait, mon système, il a tendance à ralentir. Donc pour un GL constant, en fait, t augmente. Et on peut expérimentalement avoir l'allure de f. Donc évidemment, suivant la qualité de votre travail, les points vont plus ou moins suivre une courbe. Si vous ne bossez vraiment pas bien, ce point-là, vous le mesurez correctement, il est là. Vous ne le mesurez pas bien, vous ne faites pas attention, vous mesurez elle n'importe comment. Si ça se trouve, il va se retrouver ici. Puis le point qui normalement est là, il va se retrouver là. Donc à la fin, vous n'allez peut-être pas avoir la fonction. Mais si vous travaillez vraiment proprement, en fait, vous allez voir se dessiner cette fonction. Alors si vous ne manipètes pas très proprement, il y a une solution pour s'en tirer. C'est que vous faites plein de mesures. Et donc en fait, vous allez commencer à avoir un nuage de points. Et la courbe, en gros, elle passe au plus près du nuage de points. Ça, c'est une autre solution. C'est quand on a du mal à faire des expériences. Ça peut arriver qu'on ait du mal parce qu'on n'est pas très bien équipé. Si vous avez quelque chose pour mesurer le temps qui va la seconde, pas mieux que la seconde, il ne faut pas rêver. T, vous ne le mesurez pas très précisément. Et donc la courbe, expérimentalement, vous allez voir qu'elle doit varier à peu près. Bon là, je me place un petit peu dans le cas idéal. Comme ceci. Ça augmente. Donc voilà pour cet exercice. Voilà pour cet exercice. de l'exempleur. Je vous laisse. Merci. Sous-titrage ST' 501